Avant d'y aller, on recevait dans la voiture toute une série d'injonctions de la part des parents, de la maman surtout. On se la sert jusqu'où ? La soupe morose au chou. On se la sert jusqu'à quand ? La soupe de nos grands-parents. On a trop rempli sa bedaine. Un beau jour, la soupe est pleine. On se la sert qu'à ce tacho. Il y en a marre quand c'est trop chaud. Et puis on part en vacances. Du reste, on s'en balance. Les petits mots, les bobos. Plus de place dans le sac à dos. Chers amis, soyez les bienvenus. Chers amis qui nous voyaient, qui nous écoutaient chaque semaine, toujours avec un nombre un petit peu croissant. Et en ce moment, surtout des États-Unis. Enfin, beaucoup des États-Unis. Donc ça nous fait vraiment très plaisir. Chers amis, vous venez d'entendre mon amie Sophie Martin-Ottinguiraud dans le deuxième couplet de sa chanson « La soupe à la mémoire d'enfant ». Donc voilà, je reprends le cycle. Chaque semaine, vous aurez un couplet différent, comme vous venez de l'entendre. Et puis, en fin d'épisode, vous avez la totalité. Et bien entendu, il faut que vous écoutiez ce qui se passe au mieux. Surtout qu'aujourd'hui, enfin, les fois précédentes également. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Alors, avec mon ami Guy. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Je voulais discuter, enfin, relater une info que l'on a déjà un petit peu entendue. C'est à propos du meilleur restaurant du monde. Il a été classé cinq fois, à cinq reprises, meilleur restaurant du monde. Il a eu les trois étoiles Michelin. Je veux citer le restaurant Noma à Copenhague. Et ce très grand restaurant, Temple de la Haute Gastronomie, a décidé de fermer en 2024. La raison, eh bien, je vais vous la lire. Parce que ce modèle de très haute gastronomie, dit-il au New York Times, Donc, c'est M. René Redzepi, qui est le chef du Noma. Cette cuisine n'est plus soutenable, ni financièrement, ni émotionnellement, ni en tant qu'employeur, ni en tant qu'être humain. Elle ne marche tout simplement plus. Pour moi, c'est vraiment un signe de notre temps. Vous allez peut-être trouver que j'exagère un peu. Nous sommes dans un bouleversement sur plein de niveaux, dans tous les thèmes qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Et ça pose vraiment la question de s'adapter à ces choses que l'on ne connaît pas encore. Alors, on en a un petit peu parlé. Guy, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire que nous sommes dans un monde qui est en crise, d'un point de vue social, et je dirais quasiment même civilisationnel. Nous sommes confrontés à plein de choses, pas qui nous dépassent, mais qu'on ne pensait pas devoir rencontrer de manière aussi abrupte. À savoir, par exemple, bon, et ça, je crois que c'est vraiment une des grosses clés de la chose, c'est le problème des énergies actuellement, et ça a un impact à tous les niveaux. Ça a un impact au niveau social, ça a un impact au niveau des métiers de bouche, parce qu'évidemment, une énergie qui coûte de plus en plus cher, et qui va coûter de plus en plus cher, parce qu'on est en train de se dire, oui, mais bon, c'est la faute aux centrales nucléaires qui sont en panne, qu'on a fermées, etc. Non, oui, bien sûr, ça intervient, mais il faut bien se rendre compte que le problème de l'approvisionnement en énergie, ça n'est pas que les centrales nucléaires, c'est également le pétrole, c'est également le charbon, etc. Or, on ne s'est pas rendu compte, ou en tout cas, certains n'ont pas voulu s'en rendre compte, c'est qu'on ne peut pas constamment prendre dans une forme d'énergie qui n'est pas renouvelable et croire que ça va durer éternellement. Donc, c'est ce qui s'est passé, on est en train de se réveiller de manière extrêmement dure, brutale, et nous ne sommes qu'au début des soucis. Maintenant, bon, quand on voit, j'ai refait un plein avec du diesel à mon véhicule tout à l'heure, bon, c'est 75 euros pour faire un plein. Avant, on faisait un plein 45, 50 euros. Mais cet argent-là qu'on consomme pour simplement se déplacer, on ne va pas l'utiliser pour aller, par exemple, au restaurant après. Donc, il y a une diminution, je dirais, dans la clientèle des restaurants, associée d'autre part à un mécontentement général, parce que les patrons sont confrontés en boulangerie, en pâtisserie, en restauration, et dans tous les métiers, finalement. Dans tous les métiers, sur toute l'échelle économique. Sur toute l'échelle économique, sont confrontés, et le particulier aussi, évidemment. Mais confronté à une augmentation substantielle du coût des énergies, quand on a l'électricité ou le gaz qui est multiplié pour le particulier, fois 3 ou fois 4, et jusqu'à fois 10, et même, paraît-il, jusqu'à fois 20. Oui, j'ai vu ça. Chez certains restaurateurs, on se dit, mais on marche sur la tête, quoi, c'est pas possible. Bon, il y a ça. Et alors, il y a évidemment le fait que, comme tout le monde doit payer plus cher pour des choses qui étaient des choses basiques, il y a de moins en moins d'argent pour les choses qui agrémentent la vie, pour les loisirs. Donc, le personnel, maintenant, qui, dans la restauration et dans d'autres métiers, des métiers de bouche, est habitué, parce que c'était la tradition, à faire beaucoup d'heures pour ne pas gagner grand-chose, mais qui, maintenant, est confronté chez lui à devoir se loger de plus en plus coûteusement, de devoir payer plus cher pour l'eau, le gaz, l'électricité. Le personnel se dit, moi, commencer à faire des 50, 60 heures, voire plus par semaine pour des cacahuètes, je ne le fais plus. Et beaucoup de patrons sont confrontés à cette nouvelle manière de voir des choses par les jeunes qui disent, moi, maintenant, c'est terminé. Mon contrat, il dit que c'est autant d'heures. Eh bien, si on me fait faire des heures supplémentaires, il faut payer. Et il faut reconnaître que beaucoup de restaurateurs, dans le passé, ont bâti leur entreprise, leur société, sur le fait que les stagiaires et sur le fait que les apprentis travaillaient, ou gratuitement, ou pour peu d'argent. Et ça, maintenant, dans la mentalité des jeunes actuels, par le monde que nous vivons, tout simplement, ça, c'est terminé. Les jeunes ne sont plus prêts, et même les personnels ouvriers, on ne peut pas leur donner tort, évidemment. Mais le personnel ouvrier se dit, moi, non, commencer à faire des heures, des heures, des heures pour des cacahuètes, je ne le fais plus. Alors, l'autre point, il faut quand même en être conscient. Quand on voit les assiettes que René Redzepi présente, il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet pour voir. Ce sont des œuvres d'art, évidemment. Absolument. Le client, dans les métiers de bouche, je dirais, du top, s'attend toujours à avoir la perfection. C'est un peu normal, parce qu'il paye cher, et le jour où le chef est un peu moins en forme et que c'est un petit peu moins bien, on ne fait pas une réduction, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Mais le client s'attend à ce que ce soit toujours parfait. C'est vrai que quand on vous demande 200, 300, 400, 500 euros pour un menu, parce que ça existe, ce genre de choses, Absolument. Vous avez parfois, je dirais, mis de l'argent de côté pendant un an pour dire, tiens, je vais aller manger dans tel établissement, je vais casser mon petit cochon, ma tirelire. Mais vous ne voulez pas, évidemment, qu'il y ait un couac. Bien sûr. Je dirais quasiment à chaque plat. Vous attendez la perfection. Tout à fait. Et pourtant, il faut dire que humainement, humainement, le chef, celui qui précise à la destinée de la maison, il peut aussi avoir ses soucis. Qui d'entre nous n'a jamais été travaillé un jour avec moins d'allant, avec moins de bonne volonté, parce qu'on a soit un enfant qui est malade, on a le chien qui est malade, on a, je dirais, une fuite en dessous de son évier le matin, et puis il faut résoudre le problème, parce que sinon on a de l'eau dans sa maison. Donc, on a tous des raisons, parfois, d'aller travailler moins, je dirais, moins bien, parce qu'on a des soucis. Et on estime que le chef d'un restaurant, lui, il n'a pas le droit à ce genre de choses. Il doit toujours être au top. Absolument. Et ça, c'est très, très lourd à supporter, à vivre. Tout à fait. Justement, Guy, si tu veux bien, je vais le citer. René Redzepi explique que l'on ne peut pas tout à la fois rester au firmament gastronomique, répondre à toutes les attentes, garder sa créativité et maîtriser le stress que cela implique, avoir un management sain, ne pas transformer sa cuisine en caserne et ne pas perdre son humanité pour des plats qui, tenez-vous bien, demandent parfois 70 heures de préparation et une trentaine de personnes. C'est ce qu'a vécu René Redzepi, mais aussi ceux qui ont enduré et dénoncé. Je veux parler de certains de ses employés, notamment les stagiaires. Et dans cet article, il est rajouté, si Noma a pu fonctionner jusqu'à présent, c'est parce que son chef a fait travailler des stagiaires gratuitement. C'est un article que tout le monde peut voir sur France Info. Il est daté du 17.01.2023, donc d'aujourd'hui à 12h12. Donc effectivement, voilà, pour toutes ces raisons, il décide de changer de manière de faire. Alors également dans l'article, il dit après ce qu'il pense faire, un petit peu comme on le disait tout à l'heure, Guy à la manière d'El Bulli. Oui, ça n'est pas étonnant parce qu'on assiste comme ça. Le phénomène existe en France, mais on l'a aussi repéré en Belgique. Des restaurants qui avaient des étoiles, trois étoiles parfois, ça a été jusqu'à trois étoiles. Il y en avait un qui avait trois étoiles en Belgique, qui a dit, moi maintenant j'arrête. Et pourtant, il faisait un travail comparable à celui de Redzepi. Et ils ont dit il y a deux ans, trois ans maintenant, on arrête. On arrête, on fait un break, on se consacre pendant un an ou deux à notre famille. Et alors ils viennent de reprendre, et j'en ai déjà parlé dans un épisode. Oui, oui, on en a parlé. Où ils reprennent comme ça une semaine, une dizaine de jours par mois, avec 12 couverts maximum par service, etc. De manière à ne plus avoir le stress du coup de feu. Parce que le coup de feu, quand on a vécu le coup de feu, qu'on sait ce que c'est, on vous demande, en l'équivalent de deux heures, de faire un boulot que n'importe quelle ménagère ne saurait pas faire en une journée, et vous devez le sortir en deux heures. Je dirais par là que vous avez beau être professionnel du métier et connaître les choses, il y a un stress qu'on imagine difficilement. Le stress du coup de feu, c'est deux fois par jour, pendant à peu près deux heures. Parce que souvent, la quantité de personnel est inadaptée à l'effort à fournir. Il y a trop peu de personnel. Alors bien sûr, il y a les mises en place. Et comme on dit toujours, une bonne mise en place, c'est les trois quarts d'un service. C'est un adage qui revient régulièrement. Mais au moment du coup de feu, vous n'êtes plus vous-même. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'organisation d'une cuisine est une organisation, je parle d'une grande cuisine, je ne parle pas forcément d'un restaurant où il y a deux personnes. Une grande cuisine est qu'une brigade, c'est une organisation militaire. D'ailleurs, toute une série de termes de la cuisine, de ce qu'on appelle la brigade, sont empruntés aux militaires, à l'armée. Par exemple, la table à laquelle mange le personnel, on appelle ça l'état-major, tout simplement. Et là, vous avez une hiérarchie. Bon, bien sûr, on ne parle pas des grades avec le général, les colonels, etc. Mais la hiérarchie avec les cuisiniers, les chefs de parti, etc. C'est bâti sur l'armée. C'est un copier-coller de l'armée. Oui, ça, c'est Auguste Escoffier. Oui, c'est Auguste Escoffier. Et alors, vous avez comme ça, en plus, je dirais, une intransigeance, je dirais, dans les ordres. Oui. Quand le chef a dit quelque chose, il dit quelque chose, on s'exécute, même si on n'est pas d'accord, même si, bon. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, enfin, jusqu'à quelques années, ce que disaient les chefs étaient paroles d'évangile. C'est-à-dire que, bon, on ne rouspétait pas, on ne disait rien. Mais les générations actuelles de jeunes sont habituées à rouspéter. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu, je dirais, au niveau de leur famille, une forme de démission parentale. Oui. Avant, quand papa disait quelque chose, tout le monde s'exécutait, on obéissait, on ne disait rien. On râlait, mais bon, on ne disait rien. Par contre, maintenant, l'autorité des parents est remise en question. L'autorité des instituteurs et des maîtres à l'école est remise en question. Oui. La même chose. Et quand vous allez travailler, parce que vous avez 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, dans une cuisine, si vous n'avez pas été drillé au départ par vos études ou par votre milieu familial à accepter les remarques, et les remarques sont parfois très cinglantes en cuisine. Quand le chef vous fait une remarque, maintenant, il y a des jeunes, j'en ai déjà vu, qui prennent leur essuie, qui tapent tout là et qui quittent le service. Or, à l'époque où moi, je travaillais, c'était impensable de dire, parce qu'on m'a fait une remarque, je vais laisser tout en plan et je m'en vais. et maintenant, ça existe. De même qu'avant, dans certains restaurants réputés, donc des restaurants étoilés, il y avait des listes d'attente pour l'embauche qui avaient parfois jusqu'à un an de listes d'attente, parce qu'il y avait une rotation dans le personnel, mais il fallait, disons, envoyer son CV et puis on attendait. Et maintenant, certains chefs pleurent après du personnel. Ils n'ont même plus de liste d'attente, même pas une liste d'attente d'un mois. Ils cherchent du personnel et ils n'en trouvent pas. Parce que les conditions qu'ils ont voulu garder, qui étaient les conditions d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, à savoir, vous engagez un jeune, vous lui faites bien comprendre qu'il ne connaît pas encore grand-chose, ce qui est un peu vrai, il faut le reconnaître, mais enfin, il ne connaît pas encore grand-chose, donc il va faire des heures et je ne vais pas le payer beaucoup. Ça, c'est terminé. Le jeune qui se dit, moi, je sors de l'école, j'ai un diplôme, bon, moins bon, mauvais éventuellement, peu importe. Mais il se dit, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a fait des études de maçon ou des études de frigoriste ou des études de technicien en je ne sais quoi, lui, il sort de l'école, il est payé selon un barème et il fait un certain nombre d'heures et l'autre, parce qu'il est cuisinier, il doit faire une fois et demie minimum d'heures en plus et il doit être payé moins. Les jeunes n'acceptent plus ça. Donc, on va vers une restauration qui va être beaucoup plus simplifiée, beaucoup moins sophistiquée et seules quelques toutes, toutes grandes maisons vont rester. Mais je pense que leurs prix vont être inabordables parce qu'ils seront obligés pour garder le même genre de perfection de prendre du personnel qu'ils vont devoir payer beaucoup plus cher et ça va forcément se répercuter sur l'assiette en plus du coût des énergies et en plus du coût des matières premières. Oui, oui, oui. Enfin, on va suivre ça, évidemment. Je ne vois même pas bien, comme le dit Redzepi, comment ça peut continuer. Bon, il y aura toujours une sorte de cuisine qu'on peut appeler de haute gastronomie. Cuisine élitiste, oui, ça existe toujours. Cuisine élitiste, ça... Bon, on verra, on va voir sur quelle... Je pense que l'élitisme de la cuisine va rester essentiellement en fonction de la qualité des produits. Donc, il y aura toujours un élitisme qui sera basé sur les produits. Sur le produit. Mais il y aura, je pense, beaucoup moins de sophistication au moment, par exemple, des dressages. Quand on voit certains dressages actuels, effectivement, j'analyse parfois des assiettes quand je vais dans certains restaurants et je me dis, ben là, il faut 6-7 personnes pour dresser l'assiette. Oui. L'assiette passe de l'un à l'autre. Et puis, il y a des choses qu'on met avec des pinces un peu genre pinces... Ben, ça épile. À épiler, etc. Absolument. Parce qu'il y a une précision dans la manière dont on met une petite fleur, dont on met ceci, dont on met cela. Mais ça demande énormément de travail en amont, en mise en place. Ça demande énormément d'extérité. Oui. Il y a une gestuelle extraordinaire. On ne peut pas payer cette personne pour dresser une simple assiette d'entrée, par exemple. Absolument. Une préparation militaire. Ça, c'est clair. Enfin, ce qui veut dire que nous sommes entrés, à mon sens, dans une ère où nous allons devoir, nous devons repenser tout. Parce que sinon, on ne va pas vraiment s'en sortir. sans compter que dans quelques années, peut-être pas maintenant, dans les 3-4 années qui viennent, quoiqu'on n'en sait pas, mais on va devoir repenser à l'approvisionnement en marchandises. En plus. En plus. En plus, parce que faire venir, je dirais, en toute saison et par avion, des cerises qui viennent du Chili quand nous sommes en hiver, ou faire venir des ananas du bout du monde au prix que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire, en gros, entre un avion d'un euro cinquante à deux euros cinquante, l'ananas, ça va bientôt se terminer cette histoire. Oui. Il ne faut pas croire, mais bon, les transports d'ananas par avion, ça va péricliter d'ici quelques années et donc, on sera obligé de dire, on va devoir retourner vers des produits beaucoup plus locaux, beaucoup plus de saison et je dirais qui n'ont pas nécessité des transports trop onéreux, ça c'est clair, on va changer les cartes des restaurants. Tout à fait. Chers amis, on aimerait bien que vous nous fassiez part de vos réflexions sur la discussion qu'on vient d'avoir avec Guy parce que ça ne laisse personne indifférent, je pense que vous n'êtes pas indifférents non plus. Donc, si vous voulez bien échanger avec nous, nous faire part de vos idées, ce serait plutôt sympa. Et n'oublions pas qu'on a déjà proposé à nos auditeurs l'éventualité d'une discussion ensemble, qu'elle soit enregistrée ou non d'ailleurs. Enregistrée ou non. Donc, je vous rappelle, vous avez tous sur le site le site sopac.be si on parlait cuisine, .be, sopac.be, il y a tout ce qu'il faut, adresse mail, formulaire de contact, il y a tout ce qu'il faut. Alors Guy, si tu veux bien, venons-en à notre sujet du jour où on continue un petit peu parce qu'on est à la mi-janvier quand même, donc on va continuer. je crois que ce soir, tu vas nous parler des traditions de début d'année. Voilà, je vais vous parler des traditions de début d'année telles qu'elles étaient il y a encore, je dirais, allez, une grosse dizaine d'années, 20 ans éventuellement et bien sûr, même avant. Alors, ça se perd un petit peu, pourquoi ? parce que les traditions dont je vais vous parler et qui vont nous amener bien sûr à des choses qui se mangent, vous allez comprendre et qui se boivent évidemment. Évidemment. Ces traditions-là ont été un petit peu bousculées, vous n'allez pas le croire, mais par Internet. Alors, la tradition est la suivante, c'est qu'il y a encore, bon, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, on va dire que c'était hier, on ne va pas non plus croire que je suis d'époque des dinosaures, mais enfin bon, on allait en famille rendre visite à des parents proches ou éloignés en fonction de qui on avait vu au réveillon ou aux fêtes de fin d'année. Mais généralement, les personnes les plus jeunes, mes parents évidemment à cette époque, qui avaient, on va dire, 40 ans par exemple, allaient rendre visite à des tantes, à des oncles à eux, forcément par la, je dirais, la nature des choses, les enfants accompagnaient les parents, donc on allait rendre visite à des grands-oncles, des grands-tantes, des cousines parfois plus âgées que les parents et puis des connaissances aux parents. Et alors, la Belgique étant densément peuplée, on pouvait faire ça quasiment sur une après-midi et un début de soirée. Alors souvent, soit c'était le, parfois ça pouvait arriver le jour du Nouvel An, mais bien souvent le jour du Nouvel An, le 1er janvier, on allait chez un des couples des grands-parents de la famille. Et alors, on allait aussi à ce genre de, je dirais, de devoirs, c'était quasiment un devoir religieux, d'aller rendre visite et souhaiter ses bons voeux. On allait aussi quelquefois le 1er dimanche qui suivait le Nouvel An si on n'avait pas une autre occupation. Alors dans notre cas, ce n'était pas ce jour-là qu'on y allait. Pourquoi ? Parce que le jour de l'An, on allait chez mes grands-parents paternels quand ils organisaient le repas et puis quand ils sont devenus plus âgés, ils ne l'ont plus fait. et puis le dimanche qui suivait le Nouvel An, on allait chez les grands-parents maternels. Vous voyez, c'était réglé comme ça, mais ça n'empêchait pas qu'on trouvait toujours le temps pour aller chez des connaissances ou rendre visite à des vieilles tentes de la famille. Alors évidemment, quand on est enfant, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi une corvée parce que comme on dit, aller faire la bise à la tante qui pique, c'est jamais très intéressant. Et alors, sans compter que avant d'y aller, on recevait dans la voiture toute une série d'injonctions de la part des parents, de la maman surtout. C'est d'abord des injonctions de bienséance. Tu n'oublieras pas de bien dire bonjour et puis tu n'oublieras pas de souhaiter une bonne année et puis tu n'oublieras pas qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on va chez les gens. On ne court pas en dessous de la table à quatre pattes quand on est tout petit. On ne déambule pas dans toute la maison. On ne tire pas pas la queue du chien et on ne fait pas toutes sortes de choses comme ça, ni sa queue, ni ses oreilles. Bon, donc on recevait d'abord toute une série d'injonctions, y compris quelquefois devoir apprendre les voeux de nouvel an dans une langue dont on ne comprenait pas le moindre traître mot. Ça existait aussi quand certaines personnes de la famille ne parlaient pas le français habituellement. Donc, il fallait apprendre une formule dans une langue différente. Ce n'était pas toujours facile parce qu'évidemment, on devait retenir quelque chose dont on ne comprenait rien du tout. Et alors, l'attitude qu'on avait était, comment dirais-je, à l'avenant des étrennes qu'on allait recevoir. Bien souvent, on essayait d'être bien sage parce qu'on savait d'abord que les parents auraient réagi de manière un petit peu ferme d'une part et d'autre part on savait qu'on savait que si on était sage on avait un peu plus de chances de recevoir éventuellement quelque chose. Il fallait offrir aussi, parce que c'est à l'enfant qui était confié cette lourde tâche, la boîte de biscuits ou la boîte de chocolat. C'était les enfants qui offraient ça. Et puis, pendant qu'on était reçus, il fallait se tenir bien sagement sur une chaise sans bouger, contrairement à ce qui se passe maintenant parce qu'évidemment, à cette époque-là, on avait encore toute une série de contraintes quand on était enfant. Maintenant, on se demande s'il y a encore le moindre livre de bonne éducation qui traîne dans les foyers parce que les enfants quelquefois sont libres de faire quasiment tout ce qu'ils veulent quand ils sont reçus chez les gens. On monte avec ses chaussures dans les fauteuils et on fait n'importe quoi. Et alors aussi, une autre injonction, c'était de bien se comporter alimentairement parlant, de ne pas se resservir, de ne pas être gourmand. Enfin bon, il y avait quand même toute une série de choses. Alors comment est-ce que que ça se passait ? Eh bien, on débarquait à un moment donné au domicile des personnes qu'on allait visiter. On entrait. Les personnes plus âgées étaient évidemment très contentes de vous voir parce qu'elles savaient que c'était aux environs du nouvel an que vous alliez passer, que le restant de l'année, généralement, vous n'aviez pas le temps de passer. Et il y a toute une série de gens qu'on voyait comme ça uniquement ou bien aux communions quand il y en avait dans la famille, aux enterrements, parce que ça existait aussi, évidemment. Et qu'on voyait comme ça, parfois un mariage, il y en avait un. Et puis, les tentes éloignées, mon Dieu, ça fait un an qu'on ne s'est plus vus. Et pourquoi est-ce que vous ne venez pas me voir plus souvent, etc. ben oui, mais tu sais qu'on travaille, qu'on n'a pas le temps, etc. Donc, on entrait dans la maison, on disait bien bonjour, on donnait le cadeau qu'on avait amené et on vous installait. Alors, la bonne question, c'est la formule magique et qu'est-ce qu'on peut vous servir ? C'était rituel. Alors, on va d'abord parler des boissons. Je vous parle d'une époque, évidemment, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il n'y avait pas n'importe quoi comme maintenant. Maintenant, vous avez dans les rayons des magasins, vous avez vraiment des produits, des produits, je dirais, au niveau des apéritifs, au niveau des vins, des choses qui étaient extraordinaires. Mais bon, à l'époque, il faut aussi savoir qu'on buvait très peu de vin en Belgique. Alors, on buvait du vin, oui, on en buvait évidemment, mais on buvait du vin pendant les repas des grandes occasions. Alors, c'était bien entendu, comme je l'ai dit, les mariages, les communions, les noces d'or. On ne buvait pas spécialement de vin lors des enterrements. On pouvait, mais enfin, ce n'était quand même pas la coutume. Et on buvait éventuellement dans certaines familles du vin le dimanche, oui. Mais boire du vin en semaine, ça ne se faisait pas. Contrairement à ce qui se passe maintenant, la consommation de vin en Belgique a été multipliée peut-être par 6 ou par 7 en quelques dizaines d'années. Donc, par rapport à il y a une quarantaine d'années, maintenant, le Belge, je ne sais pas si, bon, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je ne sais pas si on n'approcherait pas aux environs des 30 litres par personne en moyenne. Alors qu'avant, on était à 5, 6 litres par personne. Donc, c'est dire le changement. Alors, tout ça est arrivé par le fait que tout le monde a commencé à voyager à l'étranger. En France, on voyageait déjà beaucoup, mais en allant en Espagne, en allant, je dirais, en Grèce, au Portugal, en Italie, on a pris l'habitude de boire du vin même en semaine en Belgique, peut-être pas dans tous les foyers, mais même en semaine. De sorte que maintenant, la consommation de vin, quand on va chez quelqu'un et qu'on arrive comme ça peut-être un peu à l'improviste, on va vous dire, tiens, qu'est-ce que je te sers ? Ah, j'ai acheté un petit vin blanc impeccable, tu veux le goûter ? Donc, maintenant, boire, proposer de boire un verre de vin, ça se fait. À l'époque, c'était beaucoup plus rare. Alors, on buvait quoi ? Eh bien, on buvait, on proposait par exemple de boire ce qu'on appelait une goutte. Alors, une goutte, le nom n'est pas usurpé, c'était de l'alcool et l'alcool traditionnel dans la partie francophone et même dans la partie néerlandophone du pays, c'est ce qu'on appelle du genièvre. Ah oui. Alors, du genièvre, c'est un alcool de grain qui est parfumé de genévrier. Il pouvait être blanc lorsqu'il était jeune. dans la région Wallonne, on buvait par exemple dans la région du Hainaut, du Namurois, ce qu'on appelait du chasseur qui tirait son nom d'une distillerie qui s'appelait chasseur qui était tout simplement dans un hameau portant ce nom-là. Il y avait deux variétés. Il y avait, disons, le blanc traditionnel qui n'était pas très cher, il faut reconnaître. Et puis, vous aviez un chasseur qui était vieilli dans des fûts de chênes, mais je pense quand même qu'on colorait légèrement l'alcool avec du caramel comme on fait d'ailleurs pour certains autres produits, même certains roms d'ailleurs. Bon, alors, c'était parfumé au genévrier. Vous aviez la même chose du côté de Liège, ça s'appelait du péquet. Le péquet, c'est tout simplement du genièvre mais qui est, je dirais, qui porte un nom local. On dit du péquet. Il y avait plusieurs distilleries et elles existent toujours. Vous aviez également ce qu'on appelait du triple sec. Ah oui. Alors là, c'était le triple sec. C'est un alcool que vous connaissez bien en France, ce qu'on appelle triple sec. Tout ce qui est Curaçao, tout ce qui est Cointreau, par exemple, c'est un triple sec. Et vous aviez comme ça des productions en Belgique de triple sec qui coûtaient moins cher que le véritable Cointreau parce qu'il faut aussi savoir qu'à une époque, je vous parle bien entendu, avant l'ouverture des frontières, acheter des alcools français nécessitait qu'il fallait passer la frontière, qu'il fallait le déclarer normalement et que si on passait les alcools, généralement, les passaient en contrebande, sinon, enfin, contrebande, sans les déclarer en tout cas, mais sur quasiment toutes les routes des 600 et quelques kilomètres qu'il y a entre la Belgique et la France au niveau de la longueur, c'est la plus grande frontière de France, je pense, à part au Brésil avec la Guyane, mais en France métropolitaine, la plus grande frontière, c'est avec la Belgique, je pense. c'est plus de 600 kilomètres, c'est 630 ou 680, je ne sais plus, c'est énorme, la frontière franco-belge, et quasiment sur toutes les routes, vous aviez un poste de douane, évidemment, donc il fallait déclarer, donc on avait pas mal d'alcool qui était produit localement, donc on proposait ça, ah, est-ce que vous boirez bien une petite goutte ? Alors ma grand-mère avait ce qu'on appelle des verres à gouttes, c'était des petits verres sur pied, et c'était le verre qui était utilisé dans les bistrots de village, et quand on dit une goutte, normalement, la taille de la dose d'alcool qu'on sert, c'est 4 centilitres, mais dans ce champ de verre-là, c'était royalement 2 centilitres, et pas 4, 2, 2,5, donc ça se buvait très rapidement, on pouvait quasiment faire cul-sec à chaque verre, donc ça c'était la petite goutte. Et puis, les messieurs, s'ils ne souhaitaient pas boire de l'alcool, je dirais comme ça, on leur proposait de la bière. Maintenant, vous savez qu'en Belgique, il y a énormément de bière, la bière usuelle, c'est la pils, c'est une bière blonde dont existent plusieurs qualités, mais on ne buvait pas de la pils au moment du nouvel an. Ah oui. On buvait ce qu'on... Ah non, 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 on pouvait en boire, mais ce n'était pas la coutume. Soit on buvait, je dirais, ce qu'on appellerait des pils exotiques. Alors, par pils exotiques, je vais prendre un cas, il n'existait pas vraiment à l'époque de bière blonde de haut standing. Il y en a une qui était créée et qui aura été la Loburg, qui était une bière extraordinaire qui n'existe plus malheureusement. Mais on buvait aussi à ce moment-là beaucoup de Carlsberg parce que ça faisait bien de boire des bières qui venaient d'ailleurs parce qu'il y avait un symbole de richesse parce que la bière avait été importée. Donc, on buvait de la Carlsberg éventuellement. Et on buvait aussi des bières qui étaient produites en Belgique qu'on appelle les scotches. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose des scotches. Pas du tout, à part l'Écosse. À part l'Écosse, ce sont des bières, disons, qui ressemblent aux bières écossaises. Et alors, il y a déjà maintenant plusieurs générations. Il y a une famille, qui s'appelle la famille Martins, qui a immigré du Royaume-Uni en Belgique. Ils se sont installés aux environs du lac de Genneval et ils produisent depuis maintenant des générations de la bière belge, mais à consonance écossaise. Alors, la grande bière qu'on trouvait, c'était le scotch Gordon, qui était un scotch, qui a d'ailleurs toujours un scotch brun. Et vous savez aussi, peut-être, c'est qu'en Belgique, chaque bière a son verre. Ah, alors ça, je l'apprends. Voilà. C'est intéressant. Chaque bière a son verre et chaque brasserie, même si elle produit une bière similaire à une autre brasserie, a un verre différent. Alors, il y a comme ça des collections de verres, des gens qui collectionnent des verres. Et alors, figurez-vous que le verre dans lequel on sert le scotch Gordon, il a la forme d'un bouton de chardon. Ah, oui, pour l'Écosse, oui. C'est un verre qui est sur pied, qui a le bas du verre qui est très pensu, très renflé, et qui est taillé avec une, je dirais, ça porte un nom, une lame diamantée, une lame diamantée qui donne comme ça des petites encoches qui imitent comme ça, je dirais, la particularité du bouton de chardon. Et puis, le dessus du verre s'évase légèrement et on serre la bière dans ce verre-là et une bouteille va remplir parfaitement le verre avec une mousse de 3-4 centimètres au-dessus. Ça, c'était pour le scotch. Alors, on le servait donc, je dirais, en tout temps, mais c'était une bière qu'on appréciait au fait. Mais après, je parlerai des bières spéciales, rassurez-vous. Et alors, la brasserie Martins a développé depuis maintenant quelques années d'autres sortes de scotch dans sa gamme, à savoir qu'il y a eu le scotch Gordon Blond. C'était une bière que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle avait comme ça le même goût, la même rondeur, le même côté enveloppant que le scotch brun, mais tout en étant une bière blonde. Et c'est une bière qui est très, très agréable. Alors, ils ont développé une autre bière qu'ils appellent la Platinium, qui est une bière plus blanche, qui a le gros défaut pour moi, c'est d'être extrêmement alcoolique. On pourrait même la qualifier d'alcooleuse parce qu'elle atteint des degrés d'alcool similaires à celui du vin. Ah oui ? Et alors, une bière qui est trop chargée en alcool, pour moi, perd son côté agréable parce que trop riche. Une bière est désaltérante et agréable à boire quand elle a, selon mes critères, un maximum de 8-9 degrés. 8 degrés, c'est pour moi l'idéal. Et quand elle arrive dans des 10, 11, 12, elle n'est pas toujours réussie, surtout si c'est une bière blonde, en fait. Et alors, ils ont développé aussi une bière rouge, cuivrée, et une autre bière, une autre bière, je dirais, plus rouge, celle-là. Donc, il y a vraiment toute une gamme. Mais les bières dont j'ai vraiment envie de vous parler maintenant, ce sont les cuvées de Noël. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour les bières. On peut imaginer qu'il y a une cuvée de Noël. Il y a une cuvée de Noël dans quasiment chacune des brasseries de Belgique. Ils font des brassins de Noël et ce sont des bières qui sont vendues, je vais dire, à partir du 1er décembre au moment des fêtes patronales, dont j'ai déjà parlé, Sainte-Bap, Sainte-Éloi, Saint-Nicolas, qui ont lieu à partir du 1er décembre. Ce sont des bières qu'on trouve à peu près au moment des premières fêtes patronales, puisqu'évidemment, les fêtes patronales sont au sujet à énormément de libations sur tous les cols. Donc, on vend les bières de Noël à partir de ce moment-là. D'ailleurs, dans tous les cafés, dans tous les estaminés, dans tous les débits de boissons en Belgique, vous verrez, dès que la bière de Noël arrive de telle ou telle brasserie, vous avez des grands panneaux qui vous signalent la bière de Noël de Saint-Feuillat est arrivée, tel prix, etc. Alors, la caractéristique de ces bières de Noël, c'est d'être des bières qui sont particulièrement bien adaptées à l'hiver. Ce sont souvent des bières brunes, déjà. La bière blonde est plutôt synonyme de bière d'été, de bière de soif. Ici, c'est plutôt une bière de dégustation, en fait, la bière de Noël, l'écuée de Noël. Ce sont donc des bières qui sont brunes, ce sont des bières qui ont un taux d'alcool relativement élevé et le taux d'alcool élevé convient mieux aux bières brunes qu'aux bières blondes, selon mon principe. Les bières brunes l'acceptent beaucoup mieux. Donc, ce sont des bières qui titrent 8, 9, 10, 10 degrés, souvent, c'est la norme, cette fourchette-là. Ce sont des bières qui sont également très arrondies, très enveloppantes. Elles ne sont pas trop amères. Elles ont un bel équilibre entre l'acidité et l'amertume et la rondeur qui est donnée par du sucre, éventuellement. D'accord. Il y a une charpente aussi ? Justement, oui, tout à fait, je vais en parler. Alors, ce sont des bières qui ont un degré plateau élevé. Donc, c'est ça la charpente. Alors, qu'est-ce que le degré plateau ? Ce n'est pas du tout le degré d'alcool, c'est autre chose. C'est le degré qui caractérise la mâche d'une bière. Et d'où vient la mâche d'une bière ? Elle vient du taux de matière en suspension dans l'eau de la bière. Donc, une bière qui est très, très riche en matière, autre que de l'eau, a un degré plateau élevé. Les bières qui sont très légères comme généralement le sont les pils, elles ont un degré plateau qui est faible. Oui, j'ai en tête la Guinness qui est très épaisse. Voilà. Alors, la Guinness, par exemple, c'est une bière qui a un très haut degré plateau parce qu'il y a énormément de mâches, énormément de structures. Et ces bières-là, alors par contre, la Guinness, c'est une bière qui entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les stoutes. Stout ou stout si on le prononce à l'anglaise et pas dans la catégorie des scotches. Alors, la différence, c'est que la Guinness est réalisée avec des malts extrêmement torréfiés, des malts qui sont très noirs. Donc, je rappelle ce que c'est que le malte, c'est de l'orge germée qui a été torréfiée. Alors, c'est l'orge germée qui, après avoir été torréfiée, amène le sucre dans la bière. Et c'est le sucre qui étant fermenté cible, va donner le degré d'alcool et va donner le gaz carbonique. Oui, voilà. Donc, la Guinness est réalisée avec des malts qui sont noirs. Il faut voir les malts qu'on utilise pour faire la Guinness, ils sont de la couleur du charbon. Ils sont vraiment noirs. Ils sont brûlés. Ah oui. Et c'est ce qui donne l'amertume à la Guinness d'ailleurs. C'est le fait que les malts sont, je dirais, en début de carbonisation. Tandis que dans le cas des bières, des bières, des cuvées de Noël, on a affaire à des bières brunes qui sont parfois même extrêmement colorées, qui sont parfois rougies aussi. Alors, elles peuvent être rougies par exemple par l'adjonction de certaines épices ou bien par l'adjonction, je dirais, de fruits. Parce qu'en Belgique, on a des centaines, voire même des milliers de variétés de bières parce que nous n'hésitons pas à mettre des choses dans la bière. Nous avons la crique, par exemple, qui contient de la cerise. Nous avons des bières à la framboise, des bières au cassis, des bières à la pêche, etc. Pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Les Allemands sont beaucoup plus réticents parce que depuis des siècles, ils ont une charte, ils ont un genre de label qui dit que la bière c'est uniquement fait avec de l'eau, avec du malt, avec de la levure, et le houblon. Et du houblon, voilà. Tandis que chez nous, on met tout ça, plus encore plein de choses. On met également toute une série de céréales. Alors, les Allemands réalisent la blanche de Berlin avec d'autres céréales que de l'orge. On peut mettre également du blé. Chez nous, on met du blé également. Mais on n'hésite pas, s'il le faut, à mettre, pourquoi pas, du riz, à mettre, pourquoi pas, d'autres choses. Alors, surtout, on y met des épices. Et les bières de Noël sont caractérisées par le fait d'avoir un goût épicé extrêmement enveloppant, extrêmement chaud. Les épices d'hiver, en fait. Alors, on va retrouver dans ces bières-là des choses comme du gingembre, comme de la muscade, comme de la cannelle, comme du clou de girofle, comme de la coriandre. Il y a également des zestes d'agrumes. On va retrouver des zestes d'orange, on va retrouver du citron, on va retrouver éventuellement, selon les brasseries, du cédra. On va retrouver, donc, des choses qu'on retrouve dans le vin chaud, en fait. Oui, oui, oui. Alors, ça n'a pas le même goût que le vin chaud, on est bien d'accord. Oui. Mais il y a des choses qui s'en rapprochent un peu. Donc, on a des bières qui sont extrêmement goulayantes, qui sont extrêmement, extrêmement riches à tout point de vue. Et ce sont les bières qu'on proposait souvent, comme ça, au moment des fêtes, lorsqu'on allait en visite chez quelqu'un. Ah, j'ai rentré quelques bières de Noël, est-ce que tu en veux une ? Bon, évidemment, comme on dit, on ne rentrait jamais sur une jambe, parce qu'après une première bière, on en proposait une deuxième. Alors, il fallait écouter. Il fallait écouter. Non, 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 on a suffisamment bu. Mais je vous parle d'une époque où les contrôles de la police n'existaient pas non plus. Et alors, où le degré d'alcool toléré dans le sang, ce n'était pas 0,5, c'était 1. Alors, de 1, on est passé à 0,8. De 0,8, on est passé à 0,5. Maintenant, on voudrait passer à 0,2, voire à plus rien du tout. Bon, à l'époque, évidemment, ça n'existait pas. Et les gens, il faut bien le reconnaître, étaient parfois de véritables dangers publics, parce que quand vous buvez une bière de Noël et que vous en reprenez une deuxième à la première chapelle et que vous en avez encore cinq ou six à faire après, autant vous dire que quelquefois, je dirais, l'auto, c'était comme le Baudet, elle rentrait toute seule à la maison parce qu'elle connaissait le chemin. Mais bon, ça, c'était si on avait un peu de charge d'âme ou pas, on faisait un peu attention. Alors, qu'est-ce que, vous allez me dire, ça, ce sont les messieurs qui buvaient tout ça. Qu'est-ce que les dames buvaient ? Qu'est-ce qu'on leur proposait ? Alors, les dames, on leur proposait du café. Alors, certaines dames buvaient aussi de l'alcool, mais une dame qui buvait de l'alcool à une époque et qui disait, moi, je prendrais bien une bière, on la regardait du coin de l'œil parce qu'on disait, tiens, c'est une femme qui boit. Alors que maintenant, évidemment, les jeunes femmes ne se tracassent plus. Elles boivent un verre de vin, elles boivent un cocktail, etc. Mais il y a quelques décennies, ça n'allait pas comme ça. Une femme qui disait, moi, je prendrais bien aussi une bière, on se demandait qui elle était. Bon, bien souvent, elles n'en buvaient qu'une, elles n'en buvaient pas deux ou trois comme leur mari. Et alors, on buvait aussi ce qu'on appelle des alcools, des alcools maison. Ça, ça a toujours existé. Ma grand-mère, par exemple, proposait d'alcool de cerise qu'elle faisait avec son cerisier. Elle mettait des cerises en bocal dans des grands bocaux de trois litres. Elle mettait du sucre jusqu'à la moitié du bocal une fois que les cerises avaient été mises. Elle noyait tout ça avec de l'alcool, de l'alcool blanc et elle faisait ça avec du cassis également. Et alors, le pire, si je peux enlever l'expression dans l'histoire, c'est qu'on n'hésitait pas à en servir aux enfants qu'ils souhaitaient. Alors, moi, j'avais mon petit verre à gouttes comme ça aussi avec deux cerises dedans et un petit peu de jus du bocal et c'était, bon, quand j'avais 7-8 ans, c'était une manière d'éduquer des enfants à devenir des adultes. Un adulte, ça boit de l'alcool, un enfant, ça boit d'alcool. Quand vous pensez que l'école primaire où je suis allé, il y avait une cantine, il y avait donc un repas qui était organisé. Est-ce que vous savez qu'on servait de la bière aux enfants depuis la première primaire jusqu'à ce qu'il soit au secondaire ? Oui, j'ai vu ça l'autre jour. en France. On buvait de la bière à table. Oui, oui, on servait également du vin et ça s'est arrêté, je crois, en 1965. Ah, nous autres, ça s'est arrêté bien plus tard. Ah oui ? Je crois qu'il a fallu attendre les années 80. Oh ! Fin 70, début 80. Ce qui s'est passé, c'est qu'attention, il ne faut pas non plus faire croire que nous étions un pays d'alcooliques. La bière qui était servie à l'école primaire était une bière brune. C'était souvent une bière de la brasserie pied de bœuf. D'ailleurs, ma grand-mère en achetait et je buvais cette bière-là chez elle quand j'étais enfant. c'était une bière qui titrait 0,5 degrés d'alcool. Il ne faut pas non plus croire que c'était une bière à 4 ou 5 degrés. C'est une bière qui titrait 0,5 degrés d'alcool et c'était une bière qui était extrêmement, c'était une bière brune très foncée mais qui était extrêmement sucrée, très parfumée en plus. Alors, à l'origine, c'était ce qu'on appelait du pharao. Alors, je dis bien à l'origine. Parce qu'un pharao, qu'est-ce que c'est ? C'est au départ une bière de la région de Bruxelles qui est réalisée avec ce qu'on appelle du lambic. Alors, le processus de fabrication est exactement le même que pour le champagne. On réalise, je dirais, une base qui est le lambic et qui est une bière plate. On laisse ce lambic mûrir dans des fûts en bois. D'ailleurs, quand vous viendrez en Belgique, nous essaierons d'aller visiter une brasserie comme ça. On laisse mûrir le lambic dans des fûts en bois et on peut le laisser mûrir pendant plusieurs années. Et puis, on fabrique un assemblage exactement comme pour le champagne et on assemble des lambics de plusieurs années différentes. Du jeune, du mi-jeune et du vieux dans des proportions que la brasserie a décidées. Alors, si on les assemble et qu'on les remet en fermentation, on obtient ce qu'on appelle la gueuse. Ah oui. Si on ajoute des cerises du nord qui au départ sont des cerises d'un village qui est maintenant une ville qui s'appelle Scarbeck, on a de la cric, c'est-à-dire une bière aux cerises. Et si on ajoutait du sucre candy, on a ce qu'on appelle le faro. Donc, le faro était une bière qui était extrêmement brune et extrêmement sucrée. Enfin, quand je dis extrêmement, relativement brune et relativement sucrée. Voilà. Alors, dans le cas des faros tout à fait traditionnels, c'est très moyennement sucré. Dans le cas des faros, je dirais qui étaient adaptés comme boissons de tous les jours, c'était en fait édulcoré à la saccharine. Pourquoi ? Parce que si on remettait du sucre, ça continuait à fermenter en bouteille. la bouteille risquait d'exploser. Donc, on édulcorait, on sucrait avec de la saccharine à l'époque pour avoir une bière qui était extrêmement douce et qui plaisait aux enfants. C'était en fait une limonade un peu alcoolisée finalement. Mais alors, dis-moi Guy, on ne faisait que boire ? Ah non, on ne faisait pas que boire. Alors, l'autre question, c'était est-ce que vous mangerez bien une petite galette ? Et là, c'est vraiment une tradition essentiellement dans la partie sud du pays que je connais mieux mais c'était le cas aussi dans le nord et c'est l'image que vous avez là derrière vous pour nos auditeurs. Ce sont les fameuses galettes du nouvel an. Alors, des galettes, il y en a autant de recettes qu'il n'y a de ménagère ou qu'il n'y avait de ménagère parce que la tradition s'est un petit peu perdue mais on trouve quand même des galettes je dirais dans les grandes surfaces on en vend toujours. Et il y a comme ça des fabricants semi-industriels qui produisent des galettes. Alors, quand on passe sur l'autoroute à proximité de l'usine ça sent les galettes dans tout l'autoroute. Oui, j'imagine. Alors, quelques précisions concernant les galettes parce que le mot lui-même peut prêter à confusion. Si on prend le cas des moules dans lesquels on peut cuire ce genre de choses vous avez un nombre de trous qui est bien codifié. On a d'abord les moules à gaufres parce que vous savez qu'en Belgique il y a les gaufres dites de Bruxelles et il y a les gaufres dites de Liège ou éventuellement de Namur mais ce sont les gaufres de Liège qui sont les plus connus. et je l'ai déjà rappelé vous savez qu'on ne dit pas des gaufres liégeoises ah non ce sont des gaufres de Liège et on reconnaît le français quand il vient en Belgique même s'il n'a pas beaucoup d'accent parce que lui il va demander une gaufre liégeoise et ça ça n'existe pas ce sont des gaufres de Liège c'est comme le belge qui va en France et qui demande un pain français pour désigner une baguette il se fait voir aussi par tout le monde et on le reconnaît à ça. il y a les gaufres de Liège et les gaufres de Bruxelles alors les gaufres de Bruxelles ce sont celles qui ont les plus gros trous généralement le moule fait 20 trous à savoir 4 fois 5 4 sur la largeur 5 sur la longueur et la gaufre de Bruxelles occupe l'entièreté du moule c'est à dire qu'elle est rectangulaire ah oui et puis vous avez la gaufre de Liège qui elle a 24 trous 24 bosses en réalité dans le moule ce qui donnera 24 trous quand la gaufre est quitte qui elle n'occupe est ovale et n'occupe que le centre du moule elle n'occupe pas l'entièreté du moule ah oui alors vous avez ce qu'on appelle les galettes ou les gaufres de chasse qui elles sont réalisées avec une pâte différente et qui occupent toute l'entièreté du moule à gaufres de Liège ce sont des gaufres de chasse mais elles n'ont pas la même pâte que la pâte des gaufres de Liège donc tu dis pâte gaufre de chasse ça veut dire c'est pour accompagner des gibiers non c'est parce que c'était le genre de gaufres ou de galettes qu'on donnait aux chasseurs lorsqu'ils allaient à l'affût ah oui d'accord parce que c'était à la fois nourrissant c'était un peu moins sucré mais c'était surtout je dirais la chose qu'on peut mettre dans sa poche c'est qu'on peut mordre une fois de temps en temps dedans en attendant le gibier voilà oui d'accord alors on les emballait dans du papier et on en trouve encore dans certaines pâtisseries j'en ai acheté ici il n'y a pas très longtemps d'accord et puis vous avez les fameuses galettes alors pour moi il y a un problème de vocabulaire en Belgique c'est que le moule suivant qui a des trous encore un peu plus petits donc plus nombreux forcément ça devrait s'appeler une gaufrette puisque c'est juste en dessous de la taille de la gaufre pour moi on devrait appeler ça des gaufrettes or en Belgique le moule à gaufrette c'est le moule qui est encore plus petit avec des trous encore plus petits donc il y a pour moi un problème disons d'appellation un problème de vocabulaire ce qu'on appelle en Belgique des galettes c'est le moule qui est juste inférieur à celui des gaufres d'accord et le moule à gaufrette lui il est vraiment avec des tout tout petits trous vraiment des petits trous qui ne font que quelques millimètres et quelquefois au lieu d'avoir je dirais une espèce de cube pour donner l'empreinte on a simplement un genre de petite pyramide triangulaire tellement c'est peu marqué et c'est avec ce moule là qu'on va réaliser les gaufres fourrés qu'on trouve chez Mert entre autres à Lille et qu'on trouve également à Tournai parce que on les trouve en Flandre on les trouve en Wallonie on les trouve dans le nord de la France c'est vraiment dans la région qu'on trouve ce genre de produits alors revenons à nos galettes les galettes c'est vraiment quelque chose qui était spécifique à chaque famille et on savait que quand on allait chez Madame une telle ou chez la tante une telle on connaissait la caractéristique des galettes qui étaient réalisées dans la famille alors il y en avait des molles il y en avait des durs il y en avait des plus blanches il y en avait des plus colorées il y en avait des plus sucrées parce que chacun ou chacune avait sa recette alors une autre tradition qui n'était pas obligatoire dans toutes les familles qui étaient quand même courantes c'est que c'était Madame qui réalisait la pâte et c'était Monsieur qui les cuisait ah oui oui ça c'est aussi quelque chose ce n'est pas le cas dans toutes les familles mais dans beaucoup de familles c'était comme ça Madame réalisait la pâte alors on doit réaliser la pâte un jour et on doit les cuire le lendemain ah oui parce que c'est une pâte qui doit reposer qui doit raffermir alors je vais maintenant vous donner une recette une recette qui est la recette standard qui est la recette je dirais une recette qui est très bonne qui est la plus presque la plus courante c'est ce qu'on appelle la galette 4 quarts la galette 4 quarts la galette 4 quarts vous allez comprendre pourquoi alors autour de cette recette là qui est une recette pivot vous pouvez avoir des variantes dont je vais vous parler et lors d'un prochain épisode je vous donnerai encore d'autres recettes oui bon comme vous l'avez compris la galette 4 quarts elle est constituée essentiellement de 4 ingrédients à savoir des oeufs du sucre du beurre de la farine un peu de sel et un peu d'arôme alors le sel qu'est-ce que c'est une pincée je dirais comme quand on fait des crêpes on a une pincée par recette pour rehausser un petit peu l'arôme qu'est-ce que c'est c'est du sucre vanillé ou vanilliné bon évidemment le sucre vanillé est meilleur ou éventuellement un extrait de vanille liquide et on pouvait même ajouter aussi pour une recette que je vais vous donner l'équivalent d'un petit bouchon de rhum pour parfumer l'ensemble voilà bon ce n'était pas le plus courant c'était le sucre vanillé ou vanilliné mais on peut mettre un petit peu de rhum je dirais pour donner un goût supplémentaire mais ce n'est vraiment pas le plus courant mais ça peut se faire alors on vous donne généralement la recette en disant vous prenez 250 grammes de sucre sucre blanc ordinaire 250 grammes de farine la T55 ou la T45 250 grammes de beurre doux donc le beurre habituel le beurre traditionnel et puis on vous dit 4 ou 5 oeufs selon la taille bon moi je trouve toujours ce genre de recette là un peu désagréable parce qu'elle n'est pas objective donc je vous donne le truc qu'il faut faire vous prenez 4 oeufs vous en prenez 5 peu importe vous les mettez sur votre balance vous les pesez imaginons que vous ayez 275 grammes pour vos 5 oeufs et bien vous pesez 275 grammes de sucre 275 de farine et 275 de beurre c'est tout c'est plus logique c'est plus logique ça c'est dans ma logique à moi oui 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 donc voilà vous prenez vos oeufs vous les pesez et vous adaptez il est quand même beaucoup plus facile d'adapter des proportions avec des produits comme la farine le beurre et le sucre que de devoir chipoter avec les oeufs en disant bon je dois prendre des oeufs qui aient la bonne taille pour avoir la taille la plus proche de 250 grammes non on fait le contraire on pèse d'abord les oeufs et puis on prend le reste alors la recette n'est pas compliquée du tout traditionnellement on faisait fondre le beurre et puis on le laisse refroidir ce qui pour moi est un non-sens je ne vois pas du tout à quoi ça sert de faire fondre du beurre pour le plaisir pour le laisser refroidir après donc on prépare tous ces ingrédients le beurre doit être à température ambiante on est bien d'accord un peu pommade un peu pommade on clarifie ses oeufs donc on va séparer les blancs des jaunes on met les blancs d'un côté on met les jaunes de l'autre dans un petit récipient on pèse sa farine on la tamise pour qu'il n'y ait pas de grumeaux on pèse évidemment son sucre qu'est-ce qu'on prend comme sucre dans la recette traditionnelle du sucre blanc fin ordinaire il ne faut pas prendre de produits particuliers on prend du sucre blanc fin ordinaire et on va d'abord crémer ensemble le beurre et le sucre alors on peut travailler avec un robot ou travailler à la main parce que quand je dis à la main en réalité c'est dans un plat dans un saladier à la cuillère de bois donc on va si on travaille à la machine on va mettre le fouet dans le cul de poule on va mettre le beurre en pommade on va battre pendant 30 secondes histoire de de bien foisonner le beurre il ne faut pas le foisonner à outrance ça ne sert à rien mais il faut bien le battre tout simplement on ajoute le sucre progressivement en deux trois fois si on met du sucre vanillé ou vanilliné on le met à ce moment là alors petite remarque on peut comment dirais-je déduire le poids du sachet de sucre vanilliné du poids total du sucre de manière à respecter les proportions mais généralement un sachet fait 5 grammes donc ce n'est pas très grave une fois que le beurre et le sucre sont bien mélangés on ajoute les jaunes d'oeufs on continue à battre pendant je dirais 30 secondes et puis on retire le fouet et on met si on travaille au robot on met soit la palette soit le crochet la palette est ce qu'il y a de mieux ou on continue à travailler avec une spatule en bois à la main et on ajoute à ce moment là la farine qu'on incorpore progressivement et dès que la farine a été mélangée qu'elle n'apparaît plus sous forme de traces blanches on arrête d'accord là vous allez me dire il reste les blancs d'oeufs qu'est-ce que j'allais te demander et bien les blancs d'oeufs on va les battre en neige séparément alors je rappelle comment on bat des blancs d'oeufs on bat des blancs d'oeufs moins qu'une pincée de sel donc le sel qu'on avait gardé on va le mettre dans les blancs d'oeufs ça donne ça donne un plus au fait de battre les blancs d'oeufs d'un point de vue technique et on peut mettre je le rappelle également une petite pointe pas une cuillère à café une petite pointe de crème de tartre ça empêche les blancs d'oeufs grainés on en a déjà parlé donc la crème de tartre on trouve ça dans les magasins spécialisés sur internet éventuellement en pharmacie alors pour l'équivalent de 250 grammes de blanc d'oeufs qui représente un quart de litre de blanc d'oeufs on en met je dirais le bout la pointe d'une cuillère à café donc ce n'est même pas une cuillère à café ce n'est même pas un demi ce n'est même pas un quart c'est plutôt un huitième plus qu'une pointe de couteau on le prend à la cuillère à la cuillère à café mais on en met l'équivalent d'un huitième de cuillère à café maximum on le met au départ on bat les blancs d'oeufs je rappelle toujours récipients bien propres et bien dégraissés on bat lentement au début pour casser les blancs d'oeufs et puis on augmente progressivement la vitesse et quand les blancs d'oeufs sont bien battus on les incorpore à la pâte en mettant d'abord un premier tiers sans trop faire attention parce qu'évidemment le premier tiers il va servir à détendre la pâte on rajoute un tiers qu'on va incorporer avec beaucoup de précautions de manière à ne pas trop les écraser et puis on incorpore le dernier tiers on fait tout ça dans le récipient qui va ensuite être recouvert d'un papier film et mis au frais alors mis au frais c'est au minimum à la cave mais le mieux c'est au réfrigérateur tout simplement voilà et on laisse la pâte raffermir pendant au moins 6 heures la pâte doit être ferme au moment où on va l'utiliser tandis que si on l'utilisait tout de suite elle fonderait trop rapidement dans le fer et elle s'étalerait et le résultat ne serait pas bon il faut que la pâte soit ferme au moment où on l'utilise le mieux c'est de réaliser sa pâte un jour et de cuire le lendemain mais c'est une nécessité ce n'est pas une lubie de pâtissier de cuisinier non il faut vraiment attendre comme ça un minimum de 6 heures que la pâte soit bien raffermie alors maintenant je vais vous parler de la manière de les cuire ma grand-mère avait des fers à galettes électriques mais elle ne s'en servait pas elle ne s'en servait pas parce qu'elle faisait appel à sa voisine qui avait à peu près le même âge qu'elle parce que Marthe c'était le nom de sa voisine avait un fer traditionnel à l'ancienne c'est-à-dire dans la cheminée ? non mais quasiment le fer traditionnel à l'ancienne on en trouve encore plein les marchés ce sont des moules à charnière qui sont réalisés en fonte en fonte d'acier et non pas comme les moules actuels qui sont réalisés en fonte d'aluminium pour les faire garnis de téflon à l'époque le moule à galettes n'était pas du tout téflonné c'était un moule qui était brut c'était un moule qu'on ne lavait pas c'était un moule qu'on n'essuyait pas c'était un moule qui se culottait naturellement par l'usage et que ça ne collait pas pour autant alors ce moule à charnière était muni de deux grandes branches en métal recourbées dans le fond qui permettait d'ouvrir et de refermer le moule et surtout il y avait un instrument supplémentaire je vais dire le nom mais je ne connais pas le nom exact en français on appelle ça une potelle alors une potelle qu'est-ce que c'est c'est une espèce de récipient je dirais en forme d'hémisphère dans lequel on venait installer au-dessus les fameux les fameux moules à galettes et ça permettait surtout c'était de retourner le moule à galettes dans un sens et dans l'autre puisque comme vous le savez il y a deux côtés dans un moule à galettes c'est un moule charnière on le referme donc il faut qu'à un moment donné ce soit un des côtés qui soit chauffé et puis après l'autre côté doit être chauffé donc on plaçait sur ce cet artifice si je peux dire pour pouvoir l'utiliser on plaçait le fer à galettes alors on avait comme ça je dirais la même dimension pour les moules à gaufrette pour les moules à gaufrette on mettait tout dans le même dans le même appareil et alors tout ça on l'installait alors traditionnellement lorsqu'on avait des foyers au charbon dans toutes les cuisines il y avait des foyers au charbon voire au bois on retirait des plaques du dessus du feu on installait la potelle et on cuisait directement à même le foyer au charbon autant vous dire que ça rayonnait que ça chauffait ah bah oui ah oui alors ma grand-mère avait un brûle-tout où elle mettait un peu de tout elle mettait du bois du charbon mais elle utilisait sa cuisinière au gaz et on plaçait l'appareil en question sur la cuisinière au gaz et la voisine venait cuire les galettes autant vous dire qu'une galette qui était cuite dans ce type de fer ou dans un fer électrique et ce n'est pas de nouveau une lubie de cuisinier elle n'avait absolument pas la même saveur et oui ah non c'était tout à fait différent vous pouviez faire une pâte identique la cuire dans un des fers électriques ou dans le fer traditionnel sur le feu vous aviez un résultat tout à fait différent donc on cuisait les galettes comme ça et alors on entendait au moment où on mettait la pâte dans le fer on entendait quand on refermait les deux plaques du fer les deux mâchoires du fer on entendait un grésillement ça grésillait comme ça parce qu'évidemment on devait graisser le fer et on graissait avec c'était souvent du sein doux qu'on avait fait fondre et on utilisait pour ça une pince à linge en bois qu'on avait munie d'un petit morceau de coton et on trempait le bout de tissu en coton pas de loite on trempait le bout de tissu en coton dans le sein doux d'ailleurs il y était en permanence et puis on le soulevait et on donnait un tout petit coup comme ça sur les dents du fer de manière à ce que ça ne colle pas et on avait des galettes extraordinaires alors quand on voulait des galettes qui s'attendrissent on devait les mettre directement dans une boîte hermétique généralement une boîte en fer ou une casserole et quand on voulait que les galettes soient plus dures et plus sèches on les mettait d'abord refroidir sur gris et quand elles étaient parfaitement froides on les mettait dans la boîte de conservation parce qu'attention mettre des galettes chaudes et humides dans une boîte c'était risquer de les voir moisir donc il fallait faire attention voilà alors quelques variantes évidemment autour de cette recette là où les quatre produits sont en proportion égale vous pouvez faire bouger certaines choses par exemple vous voulez les faire plus sucrées c'était le cas des galettes de ma grand-mère elles étaient plus sucrées et bien elles pouvaient mettre par exemple pour un kilo 200 grammes de sucre en plus que le kilo qui était prévu vous pouvez aussi augmenter le beurre alors quand vous augmentez le beurre vous avez quelque chose qui est encore plus savoureux qui est plus riche évidemment quand vous augmentez à la fois le beurre et le sucre c'est encore pire bien entendu on peut aussi remplacer une partie du sucre par du sucre perlé alors le sucre perlé je ne sais pas si on connait bien ça en France c'est un peu plus rare je suis allé un petit peu m'informer enfin par curiosité j'ai regardé chez mon fournisseur est-ce que vous savez qu'il y a une firme entre autres qui a 18 variétés de sucre perlé ah non alors le sucre perlé on l'emploie évidemment pour les gaufres de liège on l'emploie aussi pour les brioches pour les craquelins et alors le sucre perlé donc pour vous dire comment est-ce qu'on peut avoir 18 variétés bon sur les 18 il y en a deux qui sont bio donc on descend à 16 et puis il y en a deux qui sont enrobés alors qu'est-ce que c'est le sucre perlé enrobé c'est un sucre perlé qui est enrobé d'un tout fin de matière grasse ce qui fait qu'il va fondre moins facilement dans les produits et il va garder son croquant beaucoup plus longtemps voilà la raison par contre il en reste quand même encore 14 qui sont je dirais différents en fonction de la granulométrie et alors en gros la granulométrie varie de granules qui sont de 2 mm pour les plus petites à quasiment le centimètre pour les plus grosses donc là on a vraiment des morceaux de sucre mais alors là qui vous restent dans le produit après alors évidemment ce sont les tailles intermédiaires qui sont les plus jolies quand vous mettez une partie de sucre perlé dans vos galettes vous avez au moment de la cuisson une caramélisation qui va se faire là où il y a le sucre perlé qui arrive le long des dents du fer alors si on ne veut pas que ce soit trop sucré imaginons pour un kilo de farine ou un kilo de sucre si on met 200 grammes de sucre perlé on retire évidemment 200 grammes de sucre de sarset c'est évident oui bien sûr bien sûr c'est mieux alors on peut aussi parfumer avec toute une série de choses par exemple vous allez mettre de la cannelle vous avez des épices à spéculoos vous allez avoir vos galettes qui vont avoir un goût de spéculoos et si vous remplacez le sucre blanc par de la cassonade beige ou de la cassonade brune vous aurez quasiment du spéculoos mais sous forme de galettes donc on peut faire varier à la fois les quantités et on peut faire varier évidemment les sucres qu'on utilise alors je vais vous raconter une anecdote quand je donnais cours nous faisions avec les élèves de septième traiteur toute une série de choses qui se vendaient et ça leur permettait de faire un voyage de fin d'année et puis je donne ma recette et j'explique à l'élève voilà comment tu dois faire tu fais la recette ok ça va et puis tu cuiras les galettes en question et je me rappelle comme ça en particulier d'une recette où j'avais mis de la cassonade candy la cassonade brune pour avoir justement des galettes un petit peu différentes et puis bon ben la clé lèvre puis les galettes et puis les galettes refroidissent on essaye de mordre dedans impossible tellement elles étaient dures je dis mais qu'est-ce que c'est qui se passe c'est quand même pas parce que j'ai changé de sucre on doit avoir un résultat pareil je dis écoute tu termines de les cuire et puis tu en refais une édition et on va voir ce qui se passe bon ben voilà la clé lèvre recommence elle refait une édition elle les cuit de nouveau même chose impossible de mordre dans les galettes il fallait les casser les sucer quoi je dis là il y a un problème comment as-tu fait comment as-tu fait là maintenant je dis tu repèses tout et je l'ai fait avec toi et je me suis rendu compte qu'elle s'était trompée dans ses calculs et elle avait doublé le poids du sucre ah oui alors le fait de doubler le poids du sucre fait que le sucre augmentant en proportion lorsqu'il est dans le fer et qu'il cuit il forme après une masse qui est beaucoup plus dure ben du sucre c'est dur quand c'est froid évidemment donc elle avait doublé le poids du sucre par rapport à la recette par rapport aux proportions de sorte qu'évidemment les galettes étaient presque un mangeur il fallait un marteau pour les casser donc c'est dire qu'on peut malgré tout bouger au niveau des proportions mais pas dans n'importe quelle mesure on doit quand même rester je dirais rester autour d'un pivot qui est le pivot disons quasiment des quatre quarts et bien voilà maintenant nos auditeurs sont capables à condition d'avoir le fer maintenant je vous dirais si vous n'avez pas de fer à galette avec le bon nombre de trous vous faites avec ce que vous avez il n'y a pas de souci ça pourra marcher aussi oui les bruxellois ou les liégeois ne nous tiendront pas non 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 s'il n'y a pas le bon nombre de trous maintenant il faut dire que les fer qu'on trouve dans le commerce ont des plaques interchangeables les fer actuels ils ont des plaques interchangeables donc généralement quand on achète un fer de qualité on achète le moule à gaufres on achète le moule à galettes et le moule à gaufrette au minimum voire même le moule à croque-monsieur qui va dans le même fer ah oui on fait on fait tout d'une fois d'accord ok alors donc merci je vais quand même me permettre de vous donner non pas un conseil mais une dernière manière de manger les galettes oui alors autant vous dire que j'en ai mangé comme ça allez trois fois dans ma vie parce que c'est à ne pas faire en réalité maman était spécialiste dans ce genre de choses vous prenez des galettes quand elles sont froides quand elles sont cuites bon et puis une bonne tasse de café au lait brûlant avec un peu de sucre dedans et puis vous prenez du beurre et avec le couteau et le beurre qui est mou vous bouchez les trous des galettes avec du beurre et puis vous mangez ça alors là je peux vous dire c'est une tuerie c'est une tuerie mais à ne faire qu'une ou deux fois dans sa vie tellement oui je vois ça mais c'est vrai que si vous venez en Belgique on essayera vous verrez ce que c'est que des galettes avec des trous remplis de beurre il faut le manger une fois dans sa vie pour se rendre compte de ce que c'est mais quand c'est fait que des galettes maison évidemment c'est encore meilleur bon bon alors la semaine prochaine tu nous donneras d'autres recettes Guy j'ai compris ça je peux éventuellement vous donner deux autres recettes qui sont des recettes alors j'aurais bien voulu retrouver en réalité le cahier de recettes de ma grand-mère je l'ai déjà vu passer dans dans certaines caisses de papier je ne serais pas remettre là-bas dessus mais par contre j'ai d'autres recettes il n'y a pas de problème et je vous expliquerai comment on peut les faire il y a entre autres des recettes plus molles dans lesquelles on met du lait ce qui fait qu'on a une galette qui est beaucoup plus tendre qui est beaucoup plus molle et qui peut servir par exemple pour le goûter des enfants ah oui d'accord d'accord ok bon et bien alors Guy merci beaucoup chers amis c'était vraiment un épisode très sympa autour des galettes bruxelloises et des galettes ah non non les gaufres de l'Ier les gaufres de Bruxelles et les galettes du Nouvel An attention ne pas se tromper il ne faut pas du tout se tromper merci beaucoup Guy et donc à la semaine prochaine pour la suite de ces belles recettes et bien à bientôt à bientôt bye bye au revoir chers amis on se lasselle jusqu'à quand la soupe à la mémoire d'enfant on se lasselle jusqu'au la soupe à la grimace au caillou on a les dents du fond qui baignent quand on a le cœur qui saigne on se lasselle les genoux sur le béton les cailloux on a le cœur qui bat quand la musique balance combat après combat on restera dans la danse on se lasselle jusqu'au la soupe morose au chou on se lasselle jusqu'à quand la soupe de nos grands-parents on a trop rempli sa bedaine un beau jour la soupe est pleine on se lasselle casse pachou y'en a marre quand c'est trop chaud et puis on part en vacances du reste on s'en balance les petits mots des bobos plus de place dans le sac à dos à la place du saucisson du pinard mon petit opinel je graverai pénal et je t'aime à la paix pas d'entailles sur l'écorce faut pas lui faire du mal la forêt de nos noces j'y tiens comme aux fleurs du mal je graverai nos noms avec mon opinel au bord du vénéon sur un galet sentinelle quand on était minot on y faisait des barrages et des moulins à eau avec quelques branchages le long de ce torrent couleur menthe glacée on s'enlacait souvent sans jamais s'enlacer merveille de la nature qui peut prendre la vie mais qui fait de l'air pur une ressource sans prix donne-moi la main le long de ce chemin le long du vénéon il fera toujours bon retrouvons l'essentiel nos cœurs aimants notre fondue rebelle confions-la au vent contant pour le long du vénéon qui fait de l'air qui fait de l'air pour le long du vénéon Sous-titrage FR ?